Comment est-ce qu'il y a quelque chose qui existe en dehors de toute l'existence humaine ? Ou est-ce que l'homme, il est voué à vivre cette vie qu'il a et baisser les bras en disant être fataliste et de dire c'est comme ça on ne peut rien faire. Alors pour aller dans cette démarche, pour aller voir comme ça ce problème de l'existence humaine où tous on est confinés à notre petit monde. Où on s'est terré dans un individualisme et qu'on ne voit que pas plus loin que le bout de notre nez. A partir de ce petit monde là, si tu essayes de comprendre s'il y a quelque chose d'autre, tu ne pourras pas. Parce que dans ce petit monde là, existe le temps, la pensée, le désir. Et avec tout ça, tu es dans un cercle vicieux, tu restes là-dedans. Non, tu ne peux pas comprendre. Tu vas dire que tout est un mystère. Mon Dieu, je ne peux plus, je ne sais pas, tu vois. Donc tout est un mystère. Mais vraiment, comment tu fais pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'inconnu ? Comment tu fais ça ? Voir l'inconnu. Est-ce qu'avec les pensées qu'on a, on peut voir ça ? Avec toute l'existence qu'on a fabriquée, on peut voir ça ? Non. Non. Il faut que tu sortes là. Il faut que tu sois libre. Il faut que tu sois libre pour voir au-delà de ton individualisme. L'individualité de l'homme nous a emprisonniés dans un monde. Et ce monde, on en a peur de sortir. Parce que ce monde nous réconforte. Ma voiture, ma maison, mes affaires, mes enfants. Je suis content. Et je ne veux pas aller en dehors de tout ça. Parce que ça me fait peur. Donc on est confiné à ce monde. Et on croit, on se fait croire, qu'on ne peut pas aller ailleurs. On se met des barrières. Ce sont des barrières invisibles. Mais on se les met. Et on a peur d'aller au-delà de tout ça. On se crée une frontière entre le connu et l'inconnu. Et on s'accroche au connu sans jamais, jamais aller voir. Donc pour aller voir, il faut que tu te dégages de ça. De tout ce que tu aimes, de tout ce que tu crois avoir. De tout ce que tu penses. Il faut que tu mettes tout ça de côté. Ça veut dire que tu mettes ton être, toute l'existence que tu t'appelles moi, moi. Moi, moi n'existe pas. Moi, c'est un paquet d'images. Et tu t'es accroché à ça. Donc il faut que ça, tu comprennes que tu es juste. Tu peux être devant cette image de toi, quelqu'un qui regarde un cinéma. Tu vois moi, je, comme un cinéma, comme un écran de cinéma. Et tu t'assois dans un siège en arrière. Tu regardes ce qui se passe devant toi. Tu regardes ta vie. Mais tu ne vas pas jouer dedans. Tu regardes. Tu observes. Et tu vas voir que tu peux te détacher de tout ça. Tu te détaches de ce monde. Tu n'es plus dans ton individualisme. Tu t'es uni à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est-à-dire à l'humanité. À tous les êtres qui sont autour de toi. Tu as envie de les embrasser. Tu as envie de les connaître. Tu as envie de leur parler. Parce que tu n'es plus dans ton monde. Parce que ton monde, il est isolé de tout. De tout. Donc, sortir de ce monde-là, c'est certainement ça ta solution. Pour que tu puisses trouver s'il y a quelque chose en dehors de cette vie qui existe. Et tu peux le faire. Mais il faut que tu affrontes tes peurs. Tu les regardes en face. Et tu vas t'apercevoir que ces peurs, en fait, tu te les fabriques toi-même. C'est toi qui fabriques tes peurs. Tu te racontes des histoires sur toi, sur la vie. Tu as plein d'a priori. Et ces a priori que tu te racontes à toi-même, elles te font peur. Voilà. À la fin, tu vois, quand tu comprends, il y a une liberté. La liberté, elle est là. Dans cette compréhension. Qu'on est prisonnier de nous-mêmes. Et on a envie de garder les choses qu'on aime pour rester dans notre petit connu. Et c'est ça la prison de l'homme. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi. C'est nous-mêmes l'ennemi. Et en conclusion, est-ce qu'on croit à un autre monde ? Ben, tu vois, je viens de te le dire. Cet autre monde, il existe. Mais c'est le monde qui est hors du temps. Et il existe en toi. Tu vois, ce monde existe en toi. Il n'est pas ailleurs. Il est dans cette recherche, dans cette vision que tu as de toi. Quand tu regardes qui tu es. Quand tu vois qui tu es. Et ben, tu vois ce monde qui n'est pas comme celui-là. Tu ne peux pas le toucher avec le doigt. Tu ne peux pas y aller physiquement. Mais c'est la chose la plus réelle qui existe. Parce que ce qui existe dans le temps, aujourd'hui, dans le temps, qu'est-ce qui existe ? Il existe ce que nous avons créé. Et tout ce qui est créé autour de nous, c'est nous qui l'avons créé. Il n'y a personne d'autre qui l'a créé. Les hommes, ils ont créé des choses. Quand tu vois une société, qui c'est qui l'a fait ? C'est les hommes. Quand tu vois une église, une jolie église, c'est les hommes. Quand tu vois un scanner, quand tu vois des bombes, quand tu vois des fusils, qui c'est qui a fait ? C'est nous, les hommes. Donc, on a manifesté l'intérieur à l'extérieur. Mais pourquoi on fait ça ? À cause de nos peurs de ne pas être en sécurité. Donc, si on n'a plus cette manifestation de la pensée dans nos têtes qui va faire quelque chose à l'extérieur, et bien, on va savoir que tout ça, c'est de l'illusion. Ce n'est pas vrai. C'est des choses qu'on se raconte. On aimerait avoir ces choses-là. Mais, et ça c'est pour nous donner du plaisir. Et ce plaisir, il est une illusion. C'est une illusion. On ne peut pas prendre ce plaisir et aller dans l'au-delà avec. Aller dans le monde spirituel. Mais ce que tu es, toi, à l'intérieur, tu es ça. Tu es cette... Tout ce que tu es à l'intérieur, c'est ce que tu appelles l'au-delà. Il n'y a pas d'autre chose. L'au-delà est là. L'au-delà n'est pas là-bas. Elle est là.